Alors, si vous pensez que vous êtes légitime, pourquoi vous choisissez le cercle des rails pour vous rencontrer au lieu du siège de la Fédération ? La Fédération n'existait pas au moment où on s'est rencontrés. Il n'y avait plus de comité directeur. D'accord. Voilà, il n'y avait plus de comité directeur. Et puis, je vous dis aussi qu'il y a eu déjà des saisines pour l'organisation d'Assemblée générale ordinaire par des membres statutaires. Le 24 janvier 2024, il n'y a pas eu de réponse. Enfin, ça a été traité avec mépris. D'accord. Cette crise-là a secoué l'actualité en Côte d'Ivoire au point où le ministère des Sports a entamé des démarches pour écouter les différentes parties, mettant ainsi plus tard sur pied d'égalité le bureau de Jean-Marc Yassé et le camp dissident. Comment est-ce que vous percevez cette intervention ministérielle dans le cadre de ce conflit ? Vous savez, en matière d'association sportive, il y a ce qu'on appelle l'agrement. L'agrement, c'est-à-dire que lorsque les associations se mettent et qu'elles se constituent, l'État de Côte d'Ivoire doit donner un agrement. Et cet agrement est donné par le ministère de tutelle, en l'occurrence le ministère chargé des sports en Côte d'Ivoire. Donc c'est notre hiérarchie. Et notre hiérarchie vue devant la situation très tendue, parce que j'avais envoyé une invitation à l'ex-président pour venir à des passations des charges. Aujourd'hui, on peut l'appeler l'ex-président ? Oui, absolument. Et donc, la passation des charges devait avoir lieu le jeudi 24. Et il a écrit un courrier au ministère de l'Intérieur pour dire qu'il enverrait là-bas des taekwondoïs chevronnés pour empêcher qu'on ait accès à la salle. Et vous avez dû voir dans l'actualité que les portes ont été scellées avec des cadenas. Voilà. Donc le ministère, vu devant cette situation, nous a reçu la veille, c'est-à-dire le mercredi 23. D'accord. Et on a dit notre part de vérité. Et le même jour, on a été reçu aussi par les collaborateurs du premier ministre, où on a expliqué notre position. Et vu la tension qui existait, le ministère a décidé, le ventredi 25, de nous envoyer un courrier pour dire la décision de suspension de toutes les activités fédérales. Alors, le jeudi 24 octobre, une cérémonie de passation des charges devrait avoir lieu entre vous et Jean-Marc Ayassier, mais elle ne s'est finalement pas tenue. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous expliquer ce qui s'est passé concrètement et pourquoi cet événement a été annulé ? Ce qui s'est passé, c'est que notre hussier qui devait superviser cette cérémonie s'est rendu sur le lieu et il a dit dans son constat d'hussier que je mettrai à votre disposition, qu'il a trouvé des forces non conventionnelles dans les lieux. Qu'est-ce que ça signifie ? Les forces non conventionnelles, c'est-à-dire que ce sont des forces qui sont différentes de celles de l'armée, de la police et de la gendarmerie. D'accord. Voilà. Et c'est ce qui est écrit dans son exploit d'hussier. Les forces non conventionnelles. Allez-y. Nous, nous avions été déjà, aux deux réunions de la veille, nous avions été conseillés par les hautes autorités de ce pays pour éviter des affrontements de ne pas nous rendre sur le lieu. Donc nous nous sommes abstenus d'être sur le lieu. Mais vos confrères journalistes y étaient, le commissaire de justice y était et il a fait un rapport avec des photos à l'appui où nous voyons que c'était d'autres personnes que les forces normales de sécurité. Alors, effectivement, comme vous parlez de forces non conventionnelles, cela s'apparente certainement à des agents privés qui ont été saisis justement pour sécuriser le siège de la fédération. Comment est-ce que cette mesure-là est perçue au sein de la fédération et justement par tous les membres statutaires ? Bon, il faut dire, quand on parle de la fédération, la fédération est un corpus mais qui existe dans un État. Et l'État, c'est l'État de Côte d'Ivoire. La fédération est locataire mais sans contrepartie financière des locaux du centre ivoirien-coréen à la Sainte-Mouattara. Donc c'est une structure, une agence d'exécution de l'État de Côte d'Ivoire. Tout ce qui devrait se faire là-bas devrait se faire avec son autorisation. Il s'est trouvé que ces personnes non conventionnelles, ces forces de sécurité non conventionnelles n'avaient pas été mandatées par la direction ou les premiers responsables du CSTICADO. Donc déjà, c'était une entrave au fonctionnement des structures de l'État. Alors, on ne va pas se levoiler la face. La crise que connaît actuellement la fédération a entraîné l'annulation de la coupe de l'ambassadeur de Corée. Un événement phare justement pour la corporation. Qu'est-ce que cela peut avoir comme impact justement sur l'avenir des athlètes taekwondoïstes ? Oui. Écoutez, ça c'était un événement très important. Mais retournons deux ans en arrière. Depuis que M. Jean-Marc Yassé est président de la fédération, il n'y a jamais eu de compétition nationale. Jamais de championnat. On a reçu M. Boubaka, il disait qu'il y avait des préparations qui étaient faites par rapport aux Jeux olympiques. Oui, j'arrive. Peut-être que le calendrier était chargé à ce niveau-là. Si vous avez un corps de métier dans le vôtre, ce sont peut-être les informations, ce sont des interviews. Et le taekwondo, le cœur de notre activité, ce sont les championnats, les compétitions. D'accord. Voilà. Et quand il n'y a pas de compétition, vous vous rendez compte l'impact que cela a sur, non seulement, quand je dis sur la famille du taekwondo, quand je parle de famille du taekwondo, je parle des pratiquants, des maîtres des salles, des gestionnaires fédéraux, des parents et des amis et connaissances qui aiment le taekwondo parce qu'ils ont des personnes qui connaissent le taekwondo. Donc quand vous vous retrouvez deux ans sans compétition, on peut... Aucune, aucune... Maître Ali, le mandat de Jean-Marc Gassine n'est pas encore terminé. Il a un calendrier. Il n'a pas encore égrené tous les aspects, tous les points de son programme. Pourquoi on ne lui laisse pas le temps d'atteindre la fin de son mandat avant de juger son bilan ? Vous pouvez vous imaginer la Fédération Ivoirienne de football, cinq mois ou six mois sans compétition. Vous pouvez vous imaginer, à plus forte raison, un an, plus forte raison, deux ans, on dit en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de championnat de football. Est-ce que vous pouvez vous imaginer cela ? Bon, donc c'est quelque chose, c'est une aberration que de raconter que pour des questions de... Il y a toujours eu des préparations pour les Jeux olympiques, il y a toujours eu des préparations pour les Grands Prix, mais il y a eu toujours des championnats. Et je préfère vous informer qu'on a eu dans le temps des championnats des pupilles, de cadets, de juniors et de seniors. Alors, depuis qu'il a la tête de la Fédération, qu'est-ce qui vous a plu dans les actions de Jean-Marc Gassine ? Il faut dire que Jean-Marc Gassine, peut-être qu'il y a eu quelques résultats, mais qui sont dus au travail herculien qui a été fait par les Fédérations, par les comités directeurs précédents. D'accord. Les comités directeurs précédents ont mis les jalons en matière de formation, en matière de gestion administrative de la Fédération, si bien que le train était lancé. D'accord. Mais depuis un certain temps, avec le manque de compétition, avec le manque de championnats, on se même pose la question à partir de quels critères les enfants vont en équipe nationale pour aller au championnat dont on parle. Parce que pour aller à des championnats dont on parle, il faut qu'il y ait des compétitions, qu'on teste les gens. Mais s'il n'y a pas de compétition, quels sont les critères objectifs qui peuvent permettre de faire la composition des équipes ? En tant que taekwondo, je ne vois pas. Peut-être qu'on m'expliquerait que c'est nouveau. Alors, de façon concrète aujourd'hui, c'est vrai que vous l'appelez ex-président. Est-ce à dire que vous ne le voulez plus à la tête de cette fédération ? Mais nous avons nos tests. Nos tests nous ont permis d'avoir les signatures de la majorité absolue des membres statutaires. Et sur les 316 clubs affiliés en règle avec la fédération ivoirienne de taekwondo, 175 se sont prononcés. Ça fait près de 55%. Ils se sont prononcés. Vous avez parlé dans votre introduction de la démission ou bien non, c'est la révocation. La révocation. La révocation. Ils ont décidé de révoquer M. Jean-Marc Yassé et de créer un comité directeur de transition et de mettre à la tête de ce comité directeur de transition, moi, et de permettre au commissariat au compte de continuer à travailler. Parce qu'à cette assemblée générale aussi extraordinaire, le commissariat au compte est venu parler aux membres statutaires. Parce qu'il faut qu'on le dise à vos téléspectateurs, à toute la Côte d'Ivoire et au monde des taekwondoïdes, que les seuls propriétaires de la fédération ivoirienne des taekwondo, ce sont les membres statutaires. Personne d'autre n'est propriétaire de cette fédération. Et les membres statutaires décident donc ce qu'ils décident. Nous nous soumettons tous à cette décision. C'est pourquoi je suis là. Donc tout le monde, en tant que membre statutaire ou taekwondoïde en Côte d'Ivoire, devrait se soumettre à la décision des propriétaires de la fédération. Nous sommes à une minute de la fin de cette émission, mais très rapidement, on va vous permettre de nous éclaircir sur les conditions que vous jugez nécessaires, justement, pour parvenir à une résolution de cette crise. En une minute, s'il vous plaît. Bon, ce que nous nous entrevoyons d'abord, au cours de notre mandat, c'est de faire un toilettage de ces tests. Un toilettage de ces tests pour que ce qui s'est passé dans le futur ne revienne pas. Par exemple, dans mon comité directeur que j'ai mis en place, l'entraîneur chargé des filles, une fille, qui a été championne de Côte d'Ivoire et qui est maître d'éducation physique et sportive, qui s'y connaît. Pour vous, ça pourrait éviter les abus sexuels ? Déjà, c'est une mesure, c'est une mesure. D'accord. C'est une mesure déjà. C'est une mesure dans ce sens. Et mettre en place dans nos tests, par exemple, des éléments qui pourraient entraîner des processus d'éveil sur la vie qui se passe dans nos clubs, par exemple. Ça, c'est très important. Il vous reste qu'insulter. Maintenant, nous, nous faisons confiance à l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire a demandé de sursoir à toutes les activités fédérales. Nous avons fait passer ce message. Nous avons endossé cette décision. Et nous avons demandé à tout l'État et qu'on donne la majorité qui se reconnaît en nous de s'entraîner strictement à cette décision de l'État de Côte d'Ivoire. Et au moment où nous sommes dans cette posture, nous recevons une assignation au tribunal. Nous devons faire face parce que c'est une institution prestigieuse de la Côte d'Ivoire et nous sommes dans un État de droit. Nous aurons aussi défendre nos positions tribunales. Et on espère que tout se passera bien pour vous. On espère bien. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Nous recevions à l'instant Maître Ali Diomondé. Je rappelle que vous êtes président du comité directeur de transition de la Fédération Ivoirienne de Taekwondo. Cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. Restez sur cette info. Le programme se poursuive.